Et oui, dans cette dernière table ronde, nous proposons de vous montrer un panorama des acteurs, des outils sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour développer votre projet d'énergie renouvelable, que vous soyez une collectivité, un groupement de collectivités, une agence locale de l'énergie au service des collectivités. Les intervenants qui vont pouvoir prendre la parole vont vous expliquer des choses qui vont vous intéresser. Donc, restez connectés. Nous allons faire ensemble le point sur le partenariat entre énergie partagée et des SEM franciliennes avec Thibaut Vermillard de la SEM CIPENR. Erwann Boumar, directeur d'énergie partagée, va nous présenter les outils d'investissement qui existent et que vous pouvez solliciter. Énergie partagée investissement, Ténérif, Énercité. Et enfin, Sophie Lagrousse, directrice de l'ALEC West-Esson, va nous expliquer comment les ALEC peuvent être un acteur ressources pour les collectivités et les citoyens et contribuer ainsi à initier des démarches pour production d'énergie renouvelable locale en lien avec leur mission d'information sur l'énergie. On en a parlé tout à l'heure, mais là, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Donc, je vais laisser la parole à Thibaut pour commencer, pour nous dire un peu. En 2018, il y a eu signature d'une convention de partenariat entre énergie partagée et les SEM en Ile-de-France, les sociétés d'économie mixte qui peuvent porter des projets d'investissement dans les énergies renouvelables. Thibaut, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est une SEM, ce que c'est son rôle ? Où en est ce partenariat aujourd'hui en 2020, deux ans après la signature de la convention ? Quels projets ont pu émerger grâce à ce partenariat ? Oui, bonjour Alexandra. Merci, bonjour à tous. Merci à Énergie partagée pour ce beau webinaire que je suis avec un grand intérêt depuis 9h30. Donc, effectivement, je travaille pour la SEM CIPENR, SEM qui a été créée en 2014 à l'initiative du CIPEREC, Syndicat Intercommunal d'Ile-de-France, qui regroupe plus d'une centaine de collectivités. La SEM CIPENR a vocation à développer, construire, exploiter des centrales solaires, des parcs éoliens et s'intéresse également à la méthanisation et à la géothermie. Aujourd'hui, clairement, on dispose de ces compétences et de l'expérience pour développer, mais je dirais même co-développer tous ces projets avec une volonté particulière d'associer systématiquement à la fois les citoyens via Énergie partagée ou les outils que présentera Erwan après, et également les collectivités directement dans les sociétés de projets, donc les collectivités concernées directement par l'implantation de ces projets, donc que ce soit une commune, une communauté commune. Aujourd'hui, CIPENR et effectivement les autres SEM d'Ile-de-France partenaires, je pense à la SEM Ile-de-France Énergie, le SEM de la Région, qui a été évoqué tout à l'heure par M. le vice-président du conseil régional, et également la SEM de Seine-et-Marne, SEDESM Énergie, avec ces deux SEM et Énergie partagée, avec qui on avait signé un partenariat, une charte, un partenariat de développement de projets en Ile-de-France pour favoriser ces projets publics et citoyens, a porté ses fruits, puisque quatre projets sont désormais bien lancés et en bonne voie aujourd'hui. Alors c'est effectivement un partenariat qui avait été signé en 2018, et donc depuis deux ans, quatre projets ont attiré mon attention et j'ai voulu vous les présenter succinctement. Le premier, il s'agit du projet Ombrière Ile-de-France, qui, comme son nom l'indique, consiste à installer des ombrières photovoltaïques sur des petits parkings, on parle de parkings d'une cinquantaine de places, donc des ombrières de 50 kilowatts sur des parkings publics ou privés dans certains cas, donc des parkings de la plupart du temps de collectivité, et l'idée c'est de faire ce qu'on appelle des grappes, donc de réunir dans une société de projet plusieurs parkings basés en Ile-de-France, et donc de réduire via des effets d'échelle les coûts de construction et de maintenance en mutualisant la construction et l'exploitation de ces centrales. J'allais dire petites centrales, mais 100 kilos, ça commence à être des centrales importantes. C'est un projet qui est porté par la SEMCIP-ENR, et énergie partagée, ainsi que la SEMC-DESM Énergie. Autre projet très similaire, puisqu'il s'agit ici d'installer des centrales photovoltaïques sur des hangars agricoles. Je dis similaire parce que la taille est exactement la même, on parle aussi de 100 kilowatts, et donc l'idée est également la même, donc de réunir au sein d'une même société de projet plusieurs centrales situées à des endroits différents en Ile-de-France, portées par les mêmes acteurs. Et donc là l'idée c'est relativement simple, c'est soit on vient installer une centrale photovoltaïque sur un hangar agricole existant, ou alors si quand des agriculteurs ont un besoin de construction de hangars, on vient finalement apporter une solution clé en main avec une entreprise spécialisée du secteur Iris Solaris, et donc installer un hangar avec des panneaux dessus et on loue cette toiture à l'agriculteur concerné. Troisième projet que je voulais évoquer, d'un autre type cette fois-ci, toujours du solaire, mais du solaire au sol. C'est un projet que l'on mène donc avec le dispositif énercité dont va parler Erwann, et la collectivité concernée, donc la communauté de communes entre Juines et Renard, c'est un projet à étréchis comme on le voit sur la carte. On est sur un projet de 4,7 mégawatts, donc sur un terrain d'environ 5 hectares, dans le sud de l'Essonne. C'est un projet en coopération étroite avec la communauté de communes, qui dispose, comme tous les autres acteurs, de 25% des parts de la société de projet, et donc qui coopère avec nous et apporte aussi toute sa connaissance du terrain, notamment dans l'étude d'impact, puisque dans ces niveaux de puissance, on y est soumis pour la réalisation de l'étude d'impact et de toute la mobilisation et la communication et la concertation nécessaires à ces projets d'envergure. C'est un projet qui est actuellement en instruction auprès des services de l'État, et on espère pouvoir lancer la construction de celui-ci dans le courant de l'année prochaine, comme quoi, avec tous les acteurs, donc les citoyens, les collectivités et les SEM, qui, à mon sens, permettent aussi de faire un lien entre ces citoyens et les collectivités concernées, on peut arriver à développer en propre des projets 100% publics et citoyens, des projets acceptés, des projets ancrés localement, et ainsi boucler la boucle avec ces projets. Quatrième projet que je voulais évoquer, et dernier, il s'agit du projet éolien d'Ichi, donc en l'occurrence, la SEM-CIPENR n'est pas concernée directement par ce projet, mais c'est la SEM de Seine-et-Marne, SDSM Énergie, avec Énergie Partagée et un acteur privé qui développe un projet éolien en Seine-et-Marne, public-privé, qui est actuellement en cours de développement. Et là, ce que je voulais mettre en avant, et les échos que j'en ai eus, c'est que les SEM, en l'occurrence, sont aussi en capacité, de par leur structure d'entreprise privée, même si leur capital est détenu majoritairement par du public, permettent de faire le lien entre les collectivités, les citoyens et les acteurs privés pour faire des projets d'envergure, en l'occurrence d'éolien, qui doivent être ancrés localement et en même temps disposés d'expertise, parfois, mais ce n'est pas forcément toujours indispensable, d'acteurs privés. Donc, c'est ce lien entre acteurs privés et publics que je trouve que les SEM peuvent apporter également dans certains projets. Merci beaucoup, Thibaut, pour cette intervention. On entend bien, dans ce que tu dis, l'idée que sur les projets de plus grande envergure, et effectivement, jusque-là, on parlait essentiellement de projets de grappes, de toitures photovoltaïques, comme ceux portés par Inercity, par Sud Paris-Soleil, les coopératives citoyennes en Ile-de-France, et les participants de cette visioconférence se demandaient sur le chat, mais est-ce qu'on n'a pas des exemples de plus gros projets de méthanisation, d'éolien, etc. Et comment ça se fait qu'il n'y ait pas de coopératives citoyennes en Ile-de-France qui portent ce type de gros projets pour l'instant ? Comment est-ce qu'on peut arriver à ça ? Et tu apportes une réponse avec l'intervention des SEM, l'intervention d'énergie partagée investissement, qui apporte donc une expertise technique, mais aussi une participation au capital qui est importante, puisque, rappelons-le, ces projets coûtent beaucoup plus cher que des installations de toitures photovoltaïques. Donc, il faut pouvoir apporter ce capital, mais les SEM, énergie partagée investissement, et les outils dont on va parler ensuite, apportent cette solution. Donc, voilà ma question pour toi, et je pense que tu y réponds assez bien, c'est pourquoi est-ce qu'une collectivité qui est démarchée par ailleurs, par exemple pour un projet éolien, pour un projet de méthanisation, par des opérateurs privés, par des entreprises sur son territoire, quel intérêt est-ce qu'elle a à solliciter une SEM ou énergie partagée investissement ? Et si c'est pour garder la maîtrise du projet sur son territoire ? Oui, tout à fait. En fait, effectivement, tu parlais des fins, Alexandra, qu'il peut y avoir pour des grands projets comme ça. Tu parlais de l'investissement, effectivement, qui est parfois, qui est souvent conséquent pour des projets éoliens, en l'occurrence. Mais au-delà de l'investissement, avant l'investissement, il y a tout un travail, un travail qui est long et parfois fastidieux pour développer ces projets, et qui est à risque, puisqu'un projet éolien, tant qu'il n'est pas autorisé et purgé de tout recours, finalement, on ne sait pas s'il y aura un retour sur investissement, que ce soit de l'investissement humain, de l'énergie qu'on met dedans, mais aussi financier. Pour un projet éolien, pour donner quelques ordres d'idées, on parle d'environ 300 000 euros pour développer un projet. Donc, c'est 300 000 euros qui peuvent être purement à perte. Donc, on peut comprendre que des collectivités ne se lancent pas à cœur perdu dans ce type de projet au vu du risque. Donc, les SEM apportent l'expertise, comme je le disais, et une certaine expérience, mais apportent aussi de l'argent qui peut être mis à risque dans ces projets et être mutualisés avec d'autres projets, puisque c'est ça toute la problématique aussi pour les collectivités, c'est que souvent, elles ont un, deux projets d'envergure sur leur territoire, et donc c'est compliqué de mutualiser avec un ou deux projets le risque, puisque si l'unique projet tombe à l'eau, c'est tout l'investissement de départ qui est perdu, donc c'est plus facile de mutualiser quand on a une dizaine de projets en développement. Tu me demandais, pour revenir à ta question plus précisément, quel est l'intérêt pour les collectivités de faire appel à des SEM ? Effectivement, il y a la maîtrise du projet, puisque nous, systématiquement, chez CIPNR, mais c'est également le cas chez nos partenaires autres SEM d'Île-de-France, systématiquement, les collectivités sont au capital de la société de projet, avec des droits à la gouvernance très forts, qui leur permettent globalement de décider où on va et comment. Donc ça, je pense que c'est l'un des points clés pour la collectivité, pour bien maîtriser son projet, ses projets d'envergure. Merci beaucoup Thibault pour cette intervention. Je pense que c'est à vous ce qu'il est possible de faire avec les SEM en Île-de-France. Je vais laisser la parole maintenant à Erwann Boumar, monsieur le directeur d'énergie partagée. C'est pour toi aussi. Donc Erwann, les collectivités qui participent à ce webinaire depuis ce matin ont entendu toute la matinée qu'il faut oser se lancer dans des projets d'énergie citoyenne. Elles ont entendu des témoignages politiques, des témoignages de citoyens, de collectivités qui ont initié des projets. Là, avec Thibault pour Cipe UNR, on vient d'aborder la question des projets de grande envergure qui demandent beaucoup de fonds propres, qui demandent de prendre un peu des risques. Est-ce que tu peux nous parler des outils qui existent pour cela, pour accompagner les collectivités sur ce type de projet ? Oui, tout à fait. Avant de parler des outils, je vais vous parler un peu des équipes. Énergie partagée, aujourd'hui, il y a l'association et l'animation régionale d'Île-de-France que vous connaissez, mais il y a à côté une coopérative qui regroupe plusieurs personnes. Aujourd'hui, on est six instructeurs accompagnateurs de projets pour vous accompagner, pour accompagner des citoyens et des collectivités sur leurs projets. Cette équipe-là, en fait, elle est dans une dynamique de gestion de projet et elle va s'appuyer sur les écosystèmes en écoutant votre besoin pour y répondre et avec les différents outils qu'elle a à sa main. Comme l'a dit tout à l'heure Thibault, l'écosystème, c'est aussi le partenariat avec l'ESSEM. On prend en compte les compétences qui sont à droite et à gauche pour proposer aux collectivités de monter en compétences, de bien comprendre, de se former. On a des outils de formation qui ont été mis en place au niveau national par l'animation et qu'on peut déployer au profit de nos projets. D'un point de vue financier, les outils qu'on a, effectivement, on utilise principalement trois outils, énergie partagée investissement, qui est le bateau amiral. C'est un outil qui est capitalisé à hauteur de, aujourd'hui, 26 millions d'euros qui ont été apportés par des citoyens en direct. Donc, on a plus de 7000 actionnaires aujourd'hui dans cet outil-là et des actionnaires qui viennent de partout en France, mais beaucoup d'îles de France puisque, en fait, cet outil, sa thèse d'investissement, c'est de financer des projets d'énergie renouvelable citoyenne qui sont en cohérence avec la charte un peu partout. Et évidemment, dans la logique centre urbain où il y a plus d'épargne, on va dire, c'est beaucoup Paris, les centres urbains d'Île-de-France qui ont permis aux épargnants de financer des actions de transition énergétique dans d'autres projets. Aujourd'hui, on a des coopératives qui se structurent en Île-de-France depuis deux ans grâce à l'action du réseau régional. Mais jusque-là, pour aller dans des gros projets, beaucoup de passés par énergie partagée investissement. Donc, cet outil-là, il finance des projets quelles que soient les technologies. On fait de la méthanisation, on fait de l'hydro, on fait de la chaleur bois, de l'éolien, évidemment, du solaire en toiture et PV. Et on intervient finalement avec une logique d'intermédiation entre les citoyens et les projets. Mais on a un outil qui est éligible aux critères puisqu'on est un outil labellisé économie sociale et solidaire et finance sol. Donc, l'objectif, c'est de donner une rentabilité sur le long terme à nos actionnaires. Ce qu'on se compose, c'est ces 4 %, mais en leur permettant de ne pas être en risque uniquement sur un projet. On n'est pas une plateforme de crowdfunding qui met en relation un actionnaire et une société. On est dans une logique où chaque citoyen va investir dans le portefeuille de projets d'énergie partagée investissement. Donc, ça dilue un peu le lien affectif parce que le lien affectif il est plutôt entre une coopérative et un citoyen, mais ça permet en contrepartie d'avoir un risque qui est dilué, qui est mutualisé sur tous les projets. Donc, on est, grâce à cette logique de mutualisation, en capacité de faire augmenter le prix de l'action, de moins de données de dividendes et d'atteindre une rentabilité de 4 %. Et surtout, énergie partagée d'investissement, il y a beaucoup d'actionnaires, donc les gens peuvent entrer et sortir au site de l'eau. Alors que si on est dans une coopérative, là, il faut que l'argent soit bloqué en fonction des besoins de la coopérative. Donc, on assure aussi une logique de liquidité facilité. Donc, c'est un outil d'intermédiation, énergie partagée d'investissement, qui est complètement transparent dans sa politique d'investissement qui s'appuie sur la charte et qui permet de créer des dynamiques un peu partout sur le territoire français et en Ile-de-France, entre autres. Ténérife, c'est un outil un peu plus institutionnel puisque, en fait, c'est l'ancien Solar Deep qui a été créé par la collectivité Ville de Paris pour mettre en place la Alpajol, entre autres. Donc, on a racheté les parts de la SEM de la ville de Paris et depuis maintenant quatre ans, nous sommes actionnaires de cette société-là qui n'a du coup pas exactement la même politique d'investissement qu'une énergie partagée qu'on utilise sur les projets avec les SEM en Ile-de-France. Donc, il y a 50% de ces EPI en actionnaires et puis, il y a le crédit coopératif, la Caisse d'épargne et Saffidi qui sont aussi actionnaires minoritaires de cette structure. Donc, pour les projets, on va dire, un peu plus institutionnels. Et puis, en 2017, on a fait le constat avec l'ADEME et la Caisse des dépôts qui manquait un outil, comme le disait tout à l'heure, Thibault, de mutualisation du risque de développement. Sur les gros projets, des communes peuvent avoir du mal à se dire on va lancer du développement avec le risque de perdre tout l'investissement du développement. Il faut rentrer dans des logiques de mutualisation à ce que font les développeurs entre eux, mais ce qui manquait pour les projets citoyens. Donc, la Caisse des dépôts, donc le Banque des territoires, a créé cet outil qui s'appelle Enercité, qui est doté d'un fonds de 10 millions en coopération avec l'IRCANTEC, donc la Caisse de retraite des agents de la territoriale et puis le crédit coopératif. Cet outil, du coup, est à disposition pour appuyer des projets de territoire, des projets citoyens. Il faut que dans la thèse d'investissement, il y ait un minimum de participation de la collectivité. Donc, si un projet porté par la collectivité ou porté par un développeur se présente, on peut, avec Enercité, accompagner le financement du développement uniquement si collectivités ou citoyens sont aussi engagés dans le développement à hauteur de 10% et que le projet vise à ce qui est au moins, en tant qu'acteur territoriaux, public ou citoyen, 40% à la fin du projet. Et Enercité va revendre ses parts une fois que le projet sera développé. Donc, évidemment, la prise de risque est rémunérée, mais ça permet au territoire d'être associé très rapidement et d'être dans une posture vis-à-vis du développeur ou des partenaires où, en termes de gouvernance, on a une présence relativement forte. Généralement, les développeurs travaillent plutôt tout seuls et associent les collectivités dans un comité de pilotage. Au final, quand il faut prendre les décisions stratégiques d'implantation, c'est quand même la société de projet qui a fait le développement qui décide. Là, en étant à l'intérieur du co-développement, en s'appuyant sur Enercité, il est possible de parler d'égal à égal avec le développeur puisque le bloc public, citoyen et énercité, ce sera au minimum 40 %, donc un actionnaire très significatif. On a fait plusieurs projets en France depuis sa création en 2018. Il est à disponibilité de tous vos projets de collectivité et effectivement, il s'articule après avec les ressources de l'énergie partagée et tous nos partenaires qui ont été cités dans le cadre du partenariat avec les SEM pour vous proposer une organisation on va dire commune qui réponde au mieux à votre projet. L'intérêt, c'est pour nous et pour les SEM de faire un peu l'intermédiaire entre vos problématiques mais aussi le monde du développement quand c'est des partenariats privés ou de vous accompagner sur le choix des bureaux d'études si vous voulez uniquement porter un projet public et citoyen. Je vais vous laisser avec Sandra reprendre le dialogue pour animer les questions. Je pense que je vais m'arrêter là dans la photo globale. Super. Merci Erwan pour cette photo globale qui montre bien comment énergie partagée, investissement et les autres outils que tu as cités, Tenerife, Enercité peuvent vraiment venir en articulation avec tout ce qu'on propose en termes d'implication citoyenne, d'implication des collectivités. L'idée, c'est évidemment d'appuyer les collectivités dans la maîtrise de leurs projets sur leur territoire dans cette logique de co-développement avec des opérateurs privés. En ça, c'est tout à fait intéressant et on entend bien dans ce que tu dis aussi la possibilité pour ces outils de s'effacer pour laisser place à un moment donné à des envies de citoyens qui voudraient rentrer au capital des projets pour avoir ce package d'un projet public et citoyen bien monté avec de l'expertise, avec des financements et avec une animation sur le territoire. Alors, effectivement, pour compléter, c'est la logique d'inercité de s'effacer, mais effectivement, je n'allais pas préciser. Énergie partagée d'investissement et aussi, souvent dans les logiques, le temps de constituer les dynamiques citoyennes sur le territoire, on investit dans le projet, par exemple, à la construction et puis, en fonction des citoyens locaux, de la structuration, on s'efface en partie, effectivement, pour laisser les coopératives si elles n'existaient pas au début du projet, si elles n'avaient pas voulu relier, s'investir directement dans le projet qu'elles arrivaient un peu plus tard. C'est effectivement la logique d'énergie partagée de pouvoir s'effacer au profit des acteurs du territoire. Voilà, donc c'est tout à fait complémentaire. On peut penser une animation de l'équipe d'énergie partagée en Ile-de-France, Béran Germain et Adrienne Pernault-Dubreuil, en parallèle du développement d'un projet de collectivité avec DCM, avec Énergie Partagée Investissement, avec ses outils pour, à la fin du projet, avoir une véritable communauté d'énergie qui vit sur le territoire. Merci beaucoup, Erwann, pour cette intervention. Je vais laisser la parole à Sophie Labrousse de l'Agence locale de l'énergie et du climat de West-Essonne. Et puis, ensuite, après son intervention, on pourra avoir une phase de questions-réponses et je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions aussi sur ta présentation. Donc, Sophie, si tu es parmi nous, c'est parfait. Ça nous intéresse particulièrement de savoir quel rôle l'ALEC a eu en West-Essonne pour la création de plusieurs collectifs. Il y a de nombreux collectifs citoyens sur votre territoire. Quel a été votre rôle ? Parce qu'on parle beaucoup du rôle des ALEC depuis ce matin, du rôle avec les citoyens, avec les collectivités et qu'elle a pu être vos interactions également avec le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse qui est aussi sur votre territoire. Merci, Alexandra. Alors, je n'ai pas pu participer au début donc je ne sais pas si vous avez présenté ce qu'étaient les ALEC. Je vais prendre juste 30 secondes pour le représenter. Tout à fait, c'est bien si tu peux bien préciser je pense que c'est important. Les ALEC sont des associations sous-gouvernance d'élus locaux qui sont inscrites dans la transition énergétique pour assurer une animation de proximité à la transition énergétique des territoires. De ce point de vue-là, ce sont donc des outils mutualisés et solidarisés en l'occurrence qui développent une mission d'intérêt général au profit de la sobriété énergétique parce qu'il est clair que pour les ALEC, le maître mot c'est le scénario négawatt qui inscrit donc le développement des ENR en troisième position si je puis dire après un travail de sobriété et d'efficacité énergétique. Concrètement, à la LEC Ouest-Essonne et c'est le cas de beaucoup d'ALEC, la LEC Ouest-Essonne couvre quatre territoires, quatre EPCI Ouest-Essonnien, Paris-Satellée, le Pays-de-Lémours, le Dourdanais en Urpoix et l'Étampoix-Sud-Essonne sachant que sur l'Étampoix-Sud-Essonne et le Pays-de-Lémours, une partie est sur les deux PNR respectivement le Gatinet et le Pays-de-Chevreuse. Donc concrètement, nous, on déploie cette mission d'intérêt général au travers de quatre missions globales. Une mission de sensibilisation d'information et de conseil aux particuliers et aux acteurs économiques du territoire mais surtout particuliers notamment via le réseau Fais l'assistance et le conseil aux communes pour l'amélioration énergétique de leur patrimoine et en particulier les petites communes au travers effectivement quatre postes de conseillers en énergie qu'on dit partagés parce qu'ils partagent leur expertise au profit de plusieurs petites communes qui n'ont pas la possibilité d'avoir un ingénieur des flux ou un économe des flux en interne. Le soutien de proximité de l'ensemble des territoires et jusqu'au maillon communal à la mise en œuvre des politiques climatiques donc en gros en gros les plans climat les PCAET qui sont délibérés par les quatre PCI et la mise en réseau et le développement de synergies sur les territoires des acteurs engagés vers la transition énergétique. Compte tenu de cette introduction pour répondre à Alexandra à ta question le positionnement des ALEC sur les projets partagés pour reprendre un peu les termes de Christine Bondel le lien entre le collectif et les citoyens la collectivité et les citoyens c'est-à-dire effectivement il faut plusieurs jambes pour qu'un projet citoyen émerge et il est clair qu'il faut une collectivité ou des collectivités avec une connaissance très très fine du territoire évidemment des élus évidemment des agents mais aussi évidemment des infrastructures on a beaucoup parlé de toits de surface concrètement les conseillers en énergie ont une connaissance extrêmement fine de ces infrastructures donc sont en mesure d'identifier des toits qui pourraient potentiellement accueillir des 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 productions d'ENR enfin des des projets d'ENR pardon et les collectifs citoyens parce que les collectifs citoyens compte tenu de notre proximité qu'on a aux communes alors soit les ménages soit effectivement enfin les ménages soit des collectifs alors je pense notamment à Bure en transition voilà on est amené à aller voir je dirais pas au quotidien mais très très souvent parce que de toute façon on assure cette animation de proximité alors au départ plutôt sur la rénovation du bâti mais on sait très très bien que toute cette dynamique est systémique donc quand on parle rénovation du bâti on parle aussi d'alter mobilité de de circuits courts donc en fait tout ce monde là se connaît et nous on intervient pour être effectivement des facilitateurs de la mise en réseau dans un contexte très bienveillant mais également très professionnel donc peut-être pour finir sur cette question s'il y avait deux trois mots clés pour pouvoir résumer le rôle et la position des ALEC sur cette question de l'émergence des projets il est clair que l'on accompagne enfin on comporte l'enthousiasme et l'enjeu politique qui a effectivement à développer ces projets voilà et donc on le relaie aux élus qui le comprennent et qui en prennent conscience ou en tout cas on relaie aussi la motivation des élus qui peuvent l'avoir on apporte de la méthode sur la nécessaire structuration des projets et ça c'est je pense que c'est fondamental je repense à ce que disait aussi madame Blondel il y a un vrai besoin d'expertise quand même et de méthode quand on fait travailler deux parties différentes ensemble en l'occurrence la collectivité et des collectifs citoyens il peut y avoir des motivations comme ça des intentions à peu près convergentes mais après quand on rentre dans le pur du sujet il faut apporter de la méthode il faut structurer le projet donc avec le soutien d'énergie partagée donc évidemment on est bien évidemment en dérangent depuis trois ans évidemment on assure ce travail de proximité dans la bienveillance mais aussi une forme de professionnalisme permanent évidemment qu'on peut positionner on se positionne sur la mobilisation et sur les conditions nécessaires pour le bon déroulement des projets donc c'est effectivement de la méthode et de la mobilisation et de ce point de vue-là on assure un soutien en proximité un peu voilà et comme un tiers de confiance super merci beaucoup pour cette présentation Sophie donc on peut effectivement rappeler que sur le territoire de l'ALEC Ouest-Essonne il y a plusieurs collectifs qui ont émergé notamment parce que ensemble avec Énergie Partagée on a organisé des réunions publiques de mobilisation des citoyens sur la demande des élus des communes de l'Ouest-Essonne ça a donné lieu à la naissance de plusieurs collectifs celui donc de Bures-sur-Yvette en appui sur l'association Bures en transition je pense également au collectif du côté de Forge-les-Bains sur le pays de Limours sur le pays qui a été émergé dans le cadre d'une dynamique qui avait effectivement aussi et s'y impulsé à l'origine de le lancement du plan climat qui est encore en cours de finalisation mais en l'occurrence quand effectivement les premiers travaux ont commencé sur le plan climat il y a eu effectivement une proposition des citoyens de rejoindre les ateliers pour débattre sur les différentes thématiques et donc à cette occasion-là effectivement des citoyens de Forge et de Brie sont arrivés donc du coup nous on a effectivement participé à la consolidation de ce collectif quoi voilà et oui tout s'imbrique effectivement aussi avec la dynamique de participation citoyenne à la co-construction des plans climat je pense également au collectif Essinoé énergie citoyenne en nord-ouest Essonne sur Massie et pas les eaux que vous continuez d'accompagner aussi dans son lien avec les collectivités c'est clair et puis comme on le disait en introduction avec les PNR les parcs naturels régionaux il y a aussi un collectif qui s'est monté qui s'appelle énergie renouvelable en Nord-Yvelines mais en réalité le PNR se situe aussi en partie en Essonne et la dynamique qui est partie de quelques communes des Yvelines pourrait aussi bien arriver sur des communes de l'Essonne et vous êtes en lien étroit avec les PNR sur ce type d'initiative pour je reprends tes mots j'ai trouvé ça vraiment éclairant être un facilitateur et mettre en place une méthode et une ambiance de travail professionnelle et bienveillante entre collectif citoyen et collectivité pour apprendre à se faire confiance donc on va être en place un dialogue très constructif et professionnel je pense que c'est très important à un moment de se dire je pense que ça a été dit à plusieurs reprises dans le cadre de cette table ronde que je trouve hyper intéressante c'est qu'effectivement à un moment il faut aussi de la technicité ça peut être complexe donc il va y avoir des moments qui sont tout simplement réjouissants parce que tout le monde est d'accord pour pouvoir partir sur des projets puis il y a des moments où il faut peut-être plus de technicité et voilà c'est aussi challengeant mais c'est intéressant et quand ça se fait et bien c'est bien et pour les faire émerger et pour les déployer et moi je suis absolument convaincue dans le cadre du mandat des mandats politiques qui commencent de ce nouveau mandat 2020-2026 ça va être qu'il y a beaucoup de mandats dans lesquels le mot transition transition écologique transition énergétique apparaît il est clair qu'effectivement l'émergence de projets d'énergie renouvelable décentralisée avec la participation des collectifs citoyens ou grâce aussi aux collectifs citoyens va devenir une évidence donc il y a besoin effectivement d'éléments d'aiguillons de facilitateurs d'écoute et je pense que nous en tant qu'ALEC on est vraiment au cœur de ça tout à fait et avec une très bonne articulation avec Énergie Partagée puisque voilà on a travaillé ensemble sur l'émergence de collectifs un peu la mise en relation avec les collectivités mais c'est vous qui êtes l'accompagnateur local puisque comme tu l'as précisé vous connaissez très bien le terrain vous connaissez les toitures qui ont été rénovées récemment et sur lesquelles on peut faire le lien avec la production d'énergie renouvelable voilà on a un partenariat très fort et on incite fortement les collectivités qui sollicitent énergie partagée à également solliciter leurs ALEC quand c'est possible sur leur territoire ou être à l'origine de création d'ALEC quand il n'y en a pas exactement et je sais que parmi nous nous avons des collectivités qui sont intéressées par cela et peut-être qu'il y aura lieu de donner d'organiser des échanges pour justement impulser peut-être ce genre de choses merci beaucoup Sophie merci beaucoup Alexandra merci à vous tous je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon des acteurs qui sont des ressources pour les projets d'énergie renouvelable pour les collectivités dans leur relation avec les citoyens pour des projets d'envergure également je vous propose de prendre quelques questions pour nos intervenants de cette table ronde Adrienne est-ce que tu peux nous donner un peu la teneur des questions sur le chat s'il te plaît oui tout à fait je peux vous donner ça alors il y a quelques questions qui ont déjà qui ont déjà reçu des réponses j'en ai là j'en ai j'en ai qu'une en tête qui a été posée en plus par auparavant quels sont les avantages et inconvénients d'une SEM par rapport à une société coopérative pour engager un projet citoyen d'énergie renouvelable rien que ça je veux bien essayer de donner de quelques éléments de réponse mais je ne suis pas sûr d'être totalement complet parce qu'au final je ne connais pas bien les CIC ce que je peux dire sur les SEM c'est que c'est des structures qui sont relativement souples et qui peuvent mais qui sont mais qui sont quand même contrôlées par par des élus qui sont issus de leurs actionnaires collectivités en tant que collectivités donc il y a à la fois un contrôle et une transparence sur les moyens financiers qui sont engagés et à la fois une souplesse d'une société qui permet de se confronter aux difficultés inhérentes au projet ENR je dis souple mais pas à tout point de vue et je pense que ce n'est pas plus mal c'est-à-dire que les SEM sont soumises au code des marchés publics en particulier quand elles sont majoritaires dans des projets d'ENR alors après par rapport au SCIC je ne vais pas pouvoir donner beaucoup d'éléments de réponse Merci Thibault On a une dernière question il me semble sur cette table ronde une question qui est adressée à Erwann Adrienne Ah oui mais je crois qu'Erwann y a répondu à l'écrit mais je vais te faire répéter Est-ce que les investissements fléchés sont-ils encore possibles avec l'énergie partagée investissement Oui alors du coup je vais me permettre de compléter la réponse de Thibault parce que j'étais en mute il faut aussi enfin c'est pas trop la structure juridique CIC-SEM qui fait de la différence c'est aussi quelles sont les expertises qu'il y a dedans donc si par exemple côté CIP-ENR maintenant il y a trois ingénieurs qui font du développement et donc qui font que ça du matin au soir donc c'est aussi en fonction des compétences que les partenaires que ce soit CIC-SEM ont qu'il faut faire son choix et après on voit bien nous dans les réponses d'appels à projets qu'on fait avec Énergie Partagée et DSM le fait d'avoir des acteurs importants rassure quand on est en compétition sur des appels d'offres par exemple il y a besoin d'une certaine taille de bilan donc c'est important qu'il y ait pour répondre aux AMI cette taille c'est sur Inercitif par exemple Patrick c'est comme ça que Ténérif a appuyé et CIPERIC a appuyé aussi le projet pour être lauréat de l'appel d'offres de Paris donc c'est aussi un point qui est important sur la partie fléchage effectivement énergie partagée investissement si le risque est mutualisé ce qu'on a voulu développer c'est quand même du lien entre les porteurs de projets et l'investisseur donc on a ce lien qui est fait qui est exercé grosso modo par un tiers de nos souscripteurs les deux tiers investissent dans le pot commun et puis un tiers investit en soutien ça permet aux porteurs de projets aussi de voir quelle est la communauté des actionnaires d'énergie partagée qui s'intéressent au projet et ça permet si besoin de mobiliser cette communauté on vient juste de changer d'outil sur Coppub et donc ce fléchage en fait n'a pas été déployé en septembre mais il va être remis dans le système d'information je pense d'ici la fin de l'année donc on reste sur cette logique où il y a un fléchage qui est possible et évolu les épargnants pourront dire je mets de l'argent et j'aimerais soutenir tel ou tel projet spécifiquement merci pour ces éléments Erwan je crois qu'on a une dernière question et puis ensuite on va pouvoir clore ce webinaire Adrien oui une question sur les ALEC l'ALEC intervient-elle à la demande des collectivités ou des collectifs citoyens Sophie si tu veux apporter un élément de réponse à ça est-ce qu'elle intervient quand j'essaie de comprendre intervient-elle à la demande des collectifs nous ça peut être les deux en fait on est vraiment en lien entre les deux je rappelle la dernière une des dernières enfin une des missions des ALEC c'est la mise en réseau et le développement de synergies entre l'ensemble des acteurs du territoire la collectivité c'est une catégorie d'acteurs les citoyens voilà ce sont des autres collectifs donc je considère que quand au coeur de ça si on fait notre boulot on est tout le temps en lien et on est ouvert au dialogue systématiquement donc quand une catégorie d'acteurs fait appel à des questions et souhaite effectivement développer un projet au profit de la transition énergétique et de la communauté énergétique et en particulier un projet ENR là on dit bien sûr on vous écoute et on voit avec vous comment on peut travailler comment on facilite super merci on va s'arrêter là pour les questions en tout cas on prend bien en compte toutes les questions que vous avez posées sur le chat et celles sur lesquelles il n'y aura pas eu de réponse apportée dans le cadre des discussions parce que désolé le temps nous presse on avait prévu une journée entière de débat dans l'hémicycle de la région Île-de-France rappelons-le et on doit se résoudre à 2h30 de webinaire c'est vrai que c'est un peu frustrant mais ça nous a permis ce webinaire de vous donner le cœur de ce que vous avez besoin de savoir pour avoir envie de lancer des projets sur votre territoire vous collectivités Parcs naturels régionaux Alec donc voilà nous répondrons bien évidemment à vos questions et restera en contact après ce webinaire surtout Bérangère et Adrienne qui sont vos animatrices en région Île-de-France d'ailleurs je laisse la parole à Bérangère pour la suite Moi je laisse la parole à M. Shkoun qui est président du conseil de surveillance de la SAM Île-de-France Énergie et qui va clôturer ce webinaire Bonjour à tous ravi d'être parmi vous aujourd'hui alors ce que vous voyez derrière moi c'est pas la réalité c'est juste une magnifique vue du lac d'Anguin-les-Bains où je suis aussi par ailleurs élu donc vous voyez la jetée qui est le pavillon du lac à Anguin-les-Bains ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler et pour clôturer cette matinée de travail qui a dû être intense en vidéo sur Zoom ce matin alors oui on n'a pas pu tous se voir et échanger je sais que lors de ces réunions les échanges dans les couloirs sont aussi importants autour du café mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'ici peu de temps de pouvoir continuer ces échanges la matinée a été riche j'ai vu beaucoup de projets être évoqués de voir des projets concrets qui ont été évoqués qui ont été bien expliqués dans le cadre des projets qu'on peut développer à travers ce que fait la région Île-de-France ou ce que peuvent apporter les projets citoyens au développement des énergies renouvelables grâce aussi aux aides de l'ADEME j'ai vu que son directeur régional avait participé à la matinée je le salue je me permets aussi de souligner le rôle majeur que peuvent avoir aujourd'hui les collectivités ou leurs bras armés je pense aussi peu à NR qui s'est exprimé ce matin ou bien sûr à Île-de-France Énergie qui est le bras armé de la région Île-de-France pour tout ce qui est rénovation énergique des copros et énergie renouvelable juste pour vous donner quelques chiffres c'est sur les deux jambes sur lesquelles marche la scène Île-de-France Énergie la rénovation énergétique quand nous pouvons réaliser les travaux d'ampleur sur une copropriété c'est 150 tonnes de CO2 qu'on économise sur un projet par an ce qui est assez considérable et puis là aujourd'hui on accompagne beaucoup de projets depuis la création de Île-de-France Énergie sur des passes photovoltaïques mais aussi sur de la métallisation avec toujours ce souci d'impliquer le citoyen je dis souvent il faut rendre les projets pas forcément acceptables mais désirables auprès des citoyens c'est-à-dire qu'ils aient envie de s'y impliquer qu'ils aient envie d'y investir et de comprendre ce qui va se passer c'est-à-dire au bout du chemin d'un champ quand c'est un métalliateur ou le long de la voie ferrée comme je pense au Gabo en Seine-et-Marne du projet qu'on a développé c'est important de rendre ce projet désirable et d'expliquer ce que sont les ENR et quelle est la plus-value pour la communauté j'allais dire et puis le rôle de l'île de France Énergie c'est d'accompagner les collectivités les porteurs de projets les citoyens dans leur développement de projets ENR on avait signé il y a maintenant deux ans le temps passe vite une charte de coopération entre nos amis du Sden du CIPENR énergie partagée pour justement développer ces projets de projets publics et citoyens de développement d'énergie renouable et cette convention déjà ce partenariat est déjà porteur de fruits puisqu'on en a parlé il y a ces projets de grappes sur les hangars avec du solaire vous avez sur les agriculteurs vous avez des embrouillères sur les parkings des projets au sol au service des collectivités qui se développent et puis je pense que les énergies qui ont été aussi développées humaines à travers ces tables rondes ce matin montrent toute l'envie des acteurs publics des acteurs privés et des acteurs citoyens pour développer les énergies renouables en France et en Ile-de-France aujourd'hui voilà ce que je pouvais vous dire ce matin merci merci monsieur Shkoun avec plaisir beaucoup de choses ont été dites par vous Adrienne peut-être oui je voulais profiter de ces dernières minutes pour faire la promotion de quelques formations que nous organisons dans les prochaines semaines jusqu'à début janvier pour le moment mais après sur le site internet d'énergie partagée régulièrement je vous invite à y aller pour voir ce qui s'y passe donc sur les formations on organise un module donc notre fameux module M1 sur 2A à Z pour les projets citoyens d'énergie renouvelable tout savoir sur les spécificités et le déroulé d'un projet et ça se passera le 8 et 10 matin décembre donc c'est des demi-journées en visio bien sûr encore vous avez les liens d'inscription sur le site énergie partagée je vous mettrai le lien dans l'outil conversé on organise un module M5 sur le modèle d'un projet citoyen stratégie juridique et financière les 15 et 16 décembre matin à venir également toujours en mi-décembre 14 et 15 matin une formation sur le photovoltaïque par Enercop et enfin début janvier 5 et 7 matin une formation sur la modélisation économique des grappes PV ce sont des formations toutes ouvertes au niveau national mais comme on les organise et qu'on a du financement pour ça il y a un tarif de soutien on va dire donc un tarif réduit pour les résidents en Ile-de-France avec deux tarifs en fonction d'une adhésion ou pas à énergie partagée voilà et je vous mets le lien de ces formations directement dans l'outil conversé je vous remercie merci Adriane ce webinaire touche à sa fin merci également à tous les intervenants voilà n'oubliez pas que vous retrouverez l'enregistrement de ce webinaire sur le site internet d'énergie partagée donc quelques mots en conclusion peut-être pour rappeler les grands messages que nous voulions vous adresser ce matin voilà il existe donc des stratégies politiques et des outils comme le cadastres solaires ou l'AIP de la métropole de Grand Paris pour encourager les collectivités à produire localement de l'énergie renouvelable il y a aussi des acteurs qui sont là pour vous apporter de l'ingénierie technique comme les ALEC les agences locales de l'énergie du climat les parcs naturels régionaux ou encore les SEM il y a aussi des financements régionaux qui sont disponibles comme l'appel à projet sans projet d'énergie renouvelable citoyen de la région ou encore le fonds chaleur de l'ADEM et enfin il y a des citoyens qui ont de l'épargne à mobiliser pour la transition et qui sont prêts à s'impliquer dans la gouvernance des projets donc pour créer de nombreux bénéfices des retombées économiques locales créer des emplois non délocalisables renouveler le lien citoyen élu faire de l'éducation populaire voilà créer une nouvelle dynamique de territoire et puis faire rayonner votre collectivité donc si ce matin si après ce matin vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet de l'énergie citoyenne énergie partagée est là pour vous accompagner du début du projet jusqu'à sa mise en exploitation et puis ensuite pour faire vivre le projet sur votre territoire et donc comme l'a rappelé Adrienne on peut vous aider sur les aspects techniques économiques juridiques sur la communication et la mobilisation citoyenne donc n'hésitez plus nous restons à votre disposition pour envisager un projet sur le territoire merci à vous d'être resté toute cette matinée et à très bientôt pour une nouvelle rencontre ou peut-être un nouveau webinaire et à très bientôt pour une nouvelle rencontre et à très bientôt